... Bonjour chers entonneurs de IGF1.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre, c'est le cher Aboulahad Makey, Gende Fatma, président du comité d'organisation du Grand Magal de Toubar. Bonjour, c'est Ndipou. Bonjour, c'est le président de la commission culture et communication du Grand Magal de Toubar. Voilà, la précision. Le président du comité, c'est Serine Bachir Aboulahad Makey. Ok, merci pour la précision. Alors, Serine Cher, aujourd'hui, coïncide avec le premier jour du mois de Safar. En tant que petit-fils du Serine Toubar, quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui ? Je voudrais tout d'abord souhaiter à toute la communauté moulite et au-delà à tous les musulmans de passer un très bon Safar. et de passer également un très beau Bangal, un Bangal pour lequel nous avons déjà commencé donc les préparatifs. Et le sentiment qui nous anime est un sentiment de fierté. De fierté par rapport à tout ce que Cheikh Mbaba a accompli. Puisque quand il partait en 1895 au Gabon, ce n'était pas évident. et lui-même était sûr de sa victoire. Et aujourd'hui, c'est tout le peuple sénégalais, c'est toute la Oumah islamique qui est en train de tirer profit de l'exil qu'il a connu au Gabon. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que Safar, en tout cas, arrive, c'est un sentiment de fierté mais aussi un sentiment de gratitude par rapport à tout ce qu'il a fait pour la Oumah islamique. Et c'est pour ça aussi que nous ne ménageons aucun effort pour que le Magal d'Otoba soit une réussite exceptionnelle et totale. Le Khalif a fait un appel. Quel commentaire faites-vous par rapport à cet appel ? C'est un appel qui est plutôt, je dirais, un discours bilan ou un discours programme puisqu'il a abordé toutes les questions qui concernent la vie religieuse et la vie de la communauté. Il a abordé les questions liées à Oumah. Il a abordé les questions liées à l'éducation. Il a abordé donc des questions liées au Magal d'Otoba lui-même. Et donc il n'a laissé en tout cas rien au hasard. Et je pense que c'est un discours assez réconfortant et qui indique la vision de Cheikh Mohamedou Muntaha surtout par rapport à l'éducation et par rapport à la place que doit occuper Cheikh Ahn Bamba dans la vie de tous les jours et par rapport au travail que nous devons faire pour la grande ville de Oumah et par rapport à tous les égards que nous devons à cette ville d'enchaîner par Cheikh Ahn Bamba. Et je pense que donc c'est un discours programme qui indique sa vision et également qui montre la voie à toute la communauté pour que nous puissions l'accompagner dans ces différents programmes qu'il veut réaliser pour Seikh Mohamedou Muntaha. Alors, le Grand Magal de Touba est prévu le dimanche 28 octobre 2018. Où est-ce que vous en êtes pour les préparatifs ? De ce côté, on a tenu les différentes réunions avec le ministère de l'Intérieur. Il y a d'abord eu le comité local de développement avec le sous-préfet, le comité départemental, également le comité régional. Et on a tenu tout dernièrement donc le comité national ici au ministère de l'Intérieur. Et l'ensemble des aspects liés au Magal ont été passés en revue. Et les différents services de l'État ont pris des engagements. Et tous les partenaires également qui interviennent dans l'organisation du Magal ont pris des engagements. Et maintenant, on va se retrouver, incha'Allah, le 18 pour évaluer l'état de lancement de ces engagements-là. Donc, ce que je peux vous dire, qu'à l'heure actuelle, les engagements qui ont été pris en tout cas sont en train d'être réalisés. Et on attendra encore une semaine maintenant pour voir où est-ce que les différents services, les différents partenaires en sont pour mieux évaluer cela. Et du côté du comité d'organisation aussi, depuis le mois de Ramadan, on travaille d'arrache-pillée pour préparer le Magal. Et pratiquement toutes les deux semaines, nous tenons des réunions les différentes commissions qui composent le comité d'organisation. et aujourd'hui, tout est fait un prêt pour que l'organisation du Magal soit une réussite. Si on prend l'exemple de la commission culture et communication, donc on a déjà fixé le programme, on est en train de recevoir donc les acceptations et on est aussi en train de nous préparer pour accueillir les jours à l'essai et tout ce qui va avec la restauration et tout cela. Je pense que les gens sont prêts. Pour ce qui est du programme, rapidement, quelles sont les grandes lignes ? Qu'est-ce qui est prévu ? Vous savez, ce Magal est le premier de Cheikh Mohamed Muntaha. C'est pour cela qu'on a voulu aussi en faire un Magal en tout cas exceptionnel. Puisque vous savez, Cheikh Mohamed Muntaha, il a toujours été derrière les différents khalifs qui étaient là. Il les a soutenus. C'était lui le diorine de Cheikh Mohamed Muntaha. C'était lui le diorine de Cheikh Sidi Muntaha. Également, il était très proche de ses oncles qui étaient là. Et aujourd'hui, nous devons en tout cas lui rendre la pièce de la monnaie. Et c'est pour cela aussi que pour ce Magal-ci, on a concordé un programme qui comporte beaucoup de conférences. Une conférence à Mbaké, une conférence à Djurbel, une conférence à Dakar, ici le 20, Mbaké c'est le 21, à Djurbel c'est le 19. Il y a aussi une conférence que nous organisons au niveau de certaines grandes familles religieuses du moudisme chez Cheikh Mohamed Muntaha et également chez Cheikh Apsa. Ce sera le 14 août et le 17 octobre. Il y a aussi des documentaires qui sont en train d'être réalisés qui parlent de la vie de Cheikh Apsa de manière générale, mais aussi qui parlent du travail effectué par les différents khalifs et aussi qui parlent également de Cheikh Sidi Muntaha qui vient de nous quitter et aussi de la vision de Cheikh Mohamed Muntaha. Il y a aussi les conférences qu'on organise à Touba le jour du Magal dans la matinée, la grande conférence de la nuit et aussi la cérémonie officielle maintenant qui viendra à clôturer et tout cela. Il y a aussi une table ronde sur l'éducation qui sera organisée le 26 octobre à Touba et qui va réunir ceux qui travaillaient autour du projet de l'université Cheikh Ombaba de Cheikh Muntaha. Ça aussi, ça sera un moment très fort quand même puisqu'on va profiter pour en tout cas présenter tout le programme qui est lié à l'université pour présenter donc les maquettes et en tout cas permettre au grand public d'avoir un accès et une plus grande connaissance de ce projet qui tient beaucoup à cœur de la religion des Maurits. Alors, au niveau des dispositions pratiques, il y a l'autoroute à péage Ilatouba, les autorités avaient promis l'ouverture pour ce grand magas. Est-ce que dans vos discussions dans les préparatifs il a été évoqué ? Oui, l'ouverture de l'autoroute a été confirmée par les autorités et en moi, il était question de l'ouvrir que durant la journée mais lors du CRD national tenu à Dakar on s'est dit que mieux vaut l'ouvrir durant la journée mais également durant la nuit. Donc l'autoroute sera praticable durant toute la période du Magal d'autoba et ça permettra vraiment d'avoir en tout cas de rallier l'autoba beaucoup plus rapidement et je pense qu'également ça va atténuer donc les embouteillages et toutes les difficultés liées donc au voyage que nous connaissions les années précédentes. La couverture médiatique je pense l'année dernière vous avez tablé sur 1000 il y avait 1000 accréditations cette année le même chiffre ? C'est toujours 1000 C'est toujours 1000 donc là on les a limités à 1000 c'est pour que vous puissiez être dans de bonnes conditions puisque chaque année on avait une augmentation de 10 à 15% donc on s'est dit à un moment il faut limiter cela et puis mettre les gens dans d'excellentes conditions c'est mieux quand même que d'aller jusqu'à 2000 personnes et que les gens ne soient pas vraiment dans des conditions pour travailler mais il y a aussi donc les maisons de la presse également qui seront qui sont ouvertes et puis vous aurez en tout cas toutes les communautés pour travailler et donc tout cela sera gratuitement que ce soit de l'hébergement que ce soit donc la restauration et Inch'Allah tout est fin après il y a une équipe qui s'occupe de ça en période Magal souvent il y a des problèmes d'eau qui se posent l'année dernière dans certains coins de la ville sainte il y avait ce problème est-ce que cette année les dispositions sont prises pour éviter aux pèlerins bon je ne peux pas dire qu'il n'y aura pas de problème d'eau parce que ça on attend de voir mais en tout cas lors du CRD on s'est assuré qu'il y aura une amélioration substantielle de la distribution de l'eau parce qu'il y a quatre forages qui sont qui seront en dessous de marche et il y a même un cinquième qui devrait également fonctionner donc je pense que entre elles ils sont rassurés par rapport à cela mais vous savez le Magal c'est pendant 48 heures il y a près de 5 millions de personnes qui sont à tout bas donc je pense que ce qui est important c'est que les gens fassent en tout cas tout le travail nécessaire pour mettre les fidèles dans de bonnes conditions pour que l'eau vraiment ne soit pas un problème comme l'année dernière parce que là il y avait une pénurie terrible et cette année ils ont rassuré qu'il y aura une substantielle amélioration de la distribution de l'eau mais on attend de voir Inch'Allah on jugera après la cérémonie officielle parce que c'est un problème assez délicat voilà du point de vue de l'assainissement aussi on a vu que pendant l'invernage il y avait certains coins qui étaient confrontés à des problèmes d'inondation est-ce que tout ça ça a été c'est pas certains coins c'est pratiquement Touba qui est dans les eaux mais oui pour eux non mais c'est vrai qu'il faut dire les choses telles quelles puisqu'à Touba à part disons les alentours de la grande mosquée il y a quand même un problème il y a un réel problème d'assainissement qui se pose quand vous êtes dans le quartier préféré il y a un problème et même dans cet quartier à l'intérieur de la corniche il y a des problèmes je pense notamment à Andamato il y a des efforts qui ont été faits et bon la pluie semble s'arrêter ça fait peut-être un bon moment qu'il n'a pas plu à Touba et je sais aussi quand même qu'il y a des motopompes qu'on avait convoyées pour sortir les gens des eaux et aujourd'hui certaines personnes qui étaient sorties de leur maison sont en train d'être réintégrées et donc je pense qu'à ce niveau je ne pense pas qu'il y aura des difficultés cette année mais il faut prévoir de grandes difficultés dans 2-3 ans puisque là on sera en plein hivernage cette année à la fin du mois d'octobre l'hivernage sera pratiquement terminé pendant 2 semaines donc on aura le temps d'évacuer les eaux mais dans 2 ans on n'aura pas ce temps-là puisque le magal aura lieu en plein hivernage donc c'est pour ça il faut des dispositions pratiques et je dirais même drastiques vraiment pour qu'on n'ait pas de sérieux problèmes en ce moment-là et ça on le répète depuis 5 ans on le répète depuis 5 ans on dit attention 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 le magal dans quelques années ce sera durant l'hivernage et là c'est dans 2 ans donc vraiment il faut prendre des dispositions pour cela donc vos derniers mots en quelques secondes le dernier mot c'est remercier toute la presse donc pour la très bonne collaboration qu'on a toujours eue et c'est pas évident de recevoir 1000 journalistes et de les mettre dans de bonnes conditions donc il y a toujours des petits problèmes par-ci et par-là mais les gens sont vraiment d'une compréhension je dirais même en tout cas qui nous rassure beaucoup et c'est pour ça que nous les remercions tout le temps et nous les considérons je ne cesse jamais de le répéter comme des partenaires dans la vulgarisation de l'oeuvre et de l'enseignement de Cheikh et c'est pour ça que nous tenons à ce que vous soyez dans les meilleures conditions pour faire votre travail et aujourd'hui ce travail est loué par les plus grandes autorités de la ville de Toba et également à l'attention de l'ensemble des fidèles qui préparent le bagal donc nous disons qu'aujourd'hui le comité d'organisation avec Sérine Basirou a mis en place un programme et dans ce programme il demande à tous les fidèles d'organiser des journées safares dans toutes les régions du Sénégal il va envoyer donc des délégations dans certaines manifestations à Dakar nous sommes ici à Dakar Levin le premier safar il y a une délégation qui est à Durbel présentement et donc ça sera ainsi durant ces jours précédents de le Magal et donc nous réitérons donc cet appel du porteur de Rajja de Mourid pour que les gens donc célèbrent préparent le Magal puisque vous savez durant le Magal quand même l'affluence est telle que on ne peut pas disons être aussi attentif qu'on le voudrait par rapport aux enseignements qui sont donnés donc c'est pour ça que c'est important avant que les gens ne viennent qu'on les prépare puisque là le moment est beaucoup plus propice en tout cas pour faire passer un certain nombre de messages également ça les prépare en même temps pour qu'une fois venu à Tuba qui sache comment ils doivent se comporter par rapport à la ville sainte de Tuba par rapport à la sainte famille de Cheahont Bamba donc merci nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre c'est une chère Aboul Blahad Mbake président de la commission communication et culture je suis cette fois merci beaucoup Aboul Blahad Mbake